Recyclage, énergie verte, sobriété, quelles recettes adopter en temps de crise énergétique et d'urgence climatique ? Je vous emmène dans la ville de Malmö en Suède, réputée comme un modèle d'économie durable, pour tenter de trouver des réponses. Tous deux designers industriels et enseignants, Olof et son épouse Juki sont fiers du potager qu'ils cultivent dans l'un des jardins familiaux de la ville de Malmö, au sud de la Suède. Une manière pour eux de préserver l'environnement en produisant une partie des aliments qu'ils consomment avec leurs deux enfants. Et ce que nous essayons de faire, c'est de donner autant de nourriture que nous pouvons pour notre famille. Et c'est bon pour les enfants aussi. Ils connaissent naturellement comment les choses se développer et quand on obtient ce qu'ils ont. Le global nourriture système, leur ambition est de donner tout à chaque fois, à chaque endroit au monde. Quand les prix de l'énergie rentrent et quand il n'y a pas d'insécurité, c'est un système très instable. Ça fonctionne tant que l'on l'utilise avec beaucoup de fosil. Mais si elle n'est pas là, ou si nous, pour d'autres raisons, ne l'utilisons pas, parce que le climat se collapse, nous devons de regarder les modèles alternatifs de nous servir de nourriture de nourriture de nourriture de nourriture de nourriture de nourriture. Dans leur appartement du centre-ville, Olof et Yuki s'efforcent aussi de suivre un mode de vie durable. Carburant produit à partir de déchets organiques, qui fait tourner l'essentiel de la flotte de camions poubelles de la ville de Malmö. Nous sommes dans le route pour reflire le déchets, où on va être recyclé de déchets dans la biogas. Biogas est utilisé pour nourriture, donc que rien n'arrive à déchets. C'est dans cette usine que sont traitées plus de 600 000 tonnes de déchets par an, provenant des 14 communes de la région, mais aussi importées de toute l'Europe. Transformées en boules liquides, les déchets organiques seront convertis en carburant dans une autre entreprise. Le reste alimente le réseau urbain en énergie. Et pour l'énergie, pour l'électricité, nous produisons environ 270 000 mWh d'électricité durant une année. Est-ce que c'est environnemental-friendly? Nous sommes incinerés des déchets, bien sûr, qui produira des carburant d'oxyde. Beaucoup de carburant d'oxyde, mais aussi de carburant d'oxyde fossile. Donc nous essayons de travailler à prendre le plastique de la déchets de combustible. Cette semaine-là, l'entreprise organisait une présentation de la première usine de tri automatisé de textiles usagés au monde, installée dans ses locaux l'an dernier. Triée par couleur et par fibre à l'aide de capteurs optiques, quelques 24 000 tonnes de déchets textiles peuvent être traitées chaque année et recyclées plus efficacement par les industriels du secteur. Une technologie prometteuse à l'échelle européenne où quelques 4 millions de tonnes de déchets textiles sont brûlées ou jetées dans des décharges chaque année. Habitat intelligent, énergie renouvelable, transport propre, la ville de Malmö explore toutes les allées de l'économie durable depuis la crise pétrolière des années 70. Une philosophie qui a façonné le quotidien des habitants. Je n'ai pas pu résister à la tentation de tester le vélo-cargo, un moyen de transport prisé à Malmö qui compte 560 kilomètres de pistes cyclables. Et à noter que le vélo représente plus d'un quart du trafic urbain dans cette ville de quelques 340 000 habitants. 65% des bus de la ville roulent à l'électricité et le reste au biocarburant. L'objectif étant de passer au tout électrique d'ici 2030. La conscience verte suédoise est aussi au menu de ce restaurant en vogue d'un célèbre éco-quartier de Malmö. Les deux plats du jour quotidien sont cuisinés exclusivement avec des aliments invendus par la grande distribution et les producteurs et voués à être jetés. Le fondateur du restaurant, ancien chef deux étoiles au guide Michelin, veut lutter contre le gaspillage alimentaire. Selon l'ONU, un tiers des aliments produits pour la consommation humaine, soit plus d'un milliard de tonnes, sont jetés chaque année. Pour nous, c'est de montrer le problème. Aujourd'hui, nous produisons trop de nourriture, mais nous ne nous faisons pas de l'étoile. Nous ne nous utilisons pas tout ce que nous produisons. Nous n'avons pas la solution. Je ne pense pas, mais la solution est que nous devons changer le système. Pour nous, nous devons aussi l'étoile comme un business. Depuis une trentaine d'années, les politiques menées à Malmö ont permis de réduire la consommation d'énergie de 40%. Mais la ville n'échappe pas à l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie. Indexés sur les cours du marché européen et aussi du fait de la baisse des ressources locales, ils ont été multipliés par quatre depuis le début de l'année. La sobriété énergétique est à l'ordre du jour en Suède comme ailleurs. Retour chez Olof et Yuki, pour qui c'est en tout cas la seule option possible. Une prise de conscience qui passe aussi par l'éducation. Située dans un quartier défavorisé de Malmö, cette école fait partie d'un projet éducatif axé sur le développement durable, chapeauté par la ville et la société suédoise de conservation de la nature. Ici, les questions environnementales sont indissociables des réalités sociales et économiques. Les plus gros défis pour leur génération, disent les élèves, sont les conflits armés et le changement climatique. On va s'éloigner sur cette planète. Je voudrais plutôt que je me souviens dans une environnement clean et les gens se sont heureux avec les autres, plutôt que les gens se sont ennusants qui mourront. Il y a toujours des gens qui essayent de faire le monde comme ça, même si nous pouvons être une partie de ça, c'est une bonne chose. Générique